Ça, c'est ce qu'on doit retenir. 133 millions de dollars pour la région de la Naudière, 74 chantiers, 2750 kilomètres de chaussée, 34 structures et 861 emplois. C'est ce que le transport représente pour la belle région de la Naudière. Merci d'être là et je passe la parole à mon collègue André. L'annonce de la programmation routière, vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est toujours une annonce qui est très attendue par le milieu, par vous-même, par les citoyens également qui empruntent les réseaux routiers, qui veulent savoir à quoi s'attendre cette année en termes de travaux, de voies de contournement, de temps de déplacement parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui compte pour eux. C'est le temps de déplacement entre la maison, le travail, la maison, l'école, la maison, la garderie, les petits, etc. On a au ministère des Transports 1069 structures qui sont sous la responsabilité du ministère, 2 750 kilomètres de routes et d'autoroutes. Ça, c'est juste nos structures à nous, ce n'est pas les vôtres. Donc, il y a énormément de routes sur lesquelles on doit travailler ici dans votre région. Puis, on a la responsabilité, nous, on l'a, vous l'avez de votre côté également, les maires et maires restent, de poser des gestes concrets pour entretenir ce réseau-là pour, oui, le maintenir en bon état, mais s'assurer également qu'il est en meilleur état que par les années passées. C'est pour ça que, de façon globale, pour les deux prochaines années, le gouvernement va investir 4,8 milliards pour refaire des routes et des structures un peu partout à travers le Québec. Puis, dans la Nadière, bien, comme l'Ise le disait, c'est 133 millions de dollars qui sont prévus pour améliorer votre réseau routier pour 74 chantiers qui vont être entrepris pendant ces deux années-là. Les projets, et là, je vais en nommer quelques-uns. Je vais en nommer neuf qui sont parmi les plus importants qui vont avoir lieu cette année, neuf des 74. Et je vais commencer par, peut-être que vous êtes en train de prendre une des dernières photos de cette structure-là, mais la reconstruction du pont d'étagement du boulevard Saint-Anne, ici au-dessus de la voie ferrée à Joliette, qui sera reconstruée au complet cette année. La réparation du pont situé sur la rue principale, qui, on me dit, est un pont patrimonial également, au-dessus de la rivière Saint-Esprit à Saint-Esprit. Et également à Saint-Esprit, cet été, il y aura l'asphaltage de la route 158 entre la 335 et la 25. À Lavaltrie, et c'est une question de sécurité, il y a beaucoup des projets qu'on entreprend qui sont des questions de sécurité. Il y a une belle collaboration avec la municipalité pour réaménager l'intersection de la 138 et de la 131 à Lavaltrie, qui, on le sait, est un secteur de la Nadière où il y a énormément de développement. Il y a un boom important dans cette partie de la région-là. Et donc, il faut que nos infrastructures soient à rendez-vous également. On parle de l'asphaltage de la route 125, du chemin du Cipresse, je crois qu'on dit ça comme ça, au chemin Saint-Guillaume à Notre-Dame-la-Merci, de la construction d'un mur anti-bruit le long de l'autoroute 40 entre le boulevard La Rochelle et le boulevard Brien, donc du côté nord de l'autoroute. Et ça, je pense que c'est un projet qui est attendu de plusieurs résidents du secteur également. Le remplacement de ponceaux par des bretelles, par des structures sur des bretelles de l'autoroute 25 à Saint-Rochelle. Donc ça, c'est la phase 2, disons, des travaux d'urgence qui avaient été entrepris l'an dernier. L'autoroute a été mise aux normes, mais il faut que les bretelles soient également mises aux normes. Donc c'est un projet important qui, financièrement, est plus grand que le projet de l'autoroute lui-même. On parle de l'asphaltage de l'autoroute 640 entre la 25 et le chemin des Anglais à Terrebonne dans la direction ouest et l'asphaltage de l'autoroute 40 en direction ouest entre les ponts Benjamin-Moreau et Charles-de-Gaulle. Oui, on peut faire des investissements dans les infrastructures comme telles pour s'assurer qu'une courbe est peut-être moins dangereuse qu'elle l'était, pour s'assurer que les voies sont peut-être un petit peu plus larges, qu'il y a plus de place pour les cyclistes, disons, sur certaines de nos routes. Et c'est pour ça qu'on a présenté le projet de loi. Il faut s'assurer de protéger nos usagers les plus vulnérables, les cyclistes, les piétons. Il faut des peines beaucoup plus sévères pour l'alcool au volant, pour la distraction au volant, pour la vitesse en zone scolaire et pour la vitesse autour des chantiers. Et là, je pense aux événements des dernières semaines, entre autres, que c'est un rappel assez brutal, disons, assez frappant de l'importance de circuler avec prudence autour des chantiers où on a des travailleurs, que ce soit des travailleurs du ministère, que ce soit des travailleurs d'entreprises privées. Ces gens-là font un travail qui peut, dans certaines circonstances, être dangereux. Donc, j'invite tous les gens de la Nadière à redoubler de prudence dans ces zones-là, que ce soit les zones scolaires ou les zones où il y a des chantiers. Parce que oui, on est content d'annoncer qu'il va y avoir des travaux, qu'il va y avoir beaucoup de travaux dans la Nadière cet été. Mais en même temps, on veut s'assurer que les travailleurs qui sont sur place sont bien protégés et se sentent en sécurité pendant qu'ils font ces travaux-là. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Merci. 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 Merci.